Bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui on va passer du côté de la lune. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur la lune, aussi bien à ma droite que face à moi. On va se regarder, enfin je vais plutôt vous parler de Moonfall, que voici, que voilà, en steelbook. Et le slasher n'a pas aimé du tout, et encore une fois on l'a vu au cinéma, on l'a repris, et il est protégé, comme d'habitude, comme je vous dis, surtout les steelbooks, il faut les protéger. Alors, Moonfall, que dire, moi j'ai bien aimé, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu catastrophes et des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que là c'est un peu arraché le sac, mais ça fait du bien de temps en temps, quoi que les catastrophes là, ça va nous tomber sur le coin de la gueule très prochainement, ça on est sûr. Alors, comme d'habitude, le petit synopsis, et puis après, on va en parler. Une mystérieuse force a propulsé la lune hors de son orbite, j'ai bien dit orbite, les amis, et la précipite vers la Terre. L'impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l'anéantissement de toute vie sur notre belle planète bleue. Joe Fowler, ancien astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincu de détenir la solution pour tous nous sauver. Mais, seules deux personnes la croient. Un astronaute qu'elle a connu autrefois, qui est Bren Harper, et un théoricien du complot, ça me fait marrer, Casey Huntsman. Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l'espace et découvrir que notre lune n'est pas ce que nous croyons. Eh bien, allez, est-ce qu'on monte dans la navette pour aller voir ? Allez, on est parti. Si vous me regardez, alors vous savez maintenant qu'un gros problème se dirige vers nous. Une réunion d'urgence est prévue à l'endroit habituel au plus vite. Pégueule s'offrir. J'ai fait une découverte effrayante. J'ai besoin de vous pour contacter la NASA immédiatement. Avec la NASA, on peut dire qu'on est un petit peu en froid, alors. Alors ça va changer. Quand vous leur direz que la lune est sortie de son orbite. Aucune raison de paniquer. Je suis pas fou ! Pourquoi cherche-t-il à cacher tout ça ? Il est trop tard pour l'arrêter. Vous aviez tout compris avant la NASA. C'est vous la source anonyme ? Oh oui. Nous avons affaire à une entité intelligente. On organise une mission pour attaquer cette chose. C'est de ton aide dont j'ai besoin. Dis oui, Brian. Je veux que tu sois courageux. Si la lune est vraiment ce que tu penses, tu viens avec nous. Une énorme onde de gravité se dirige vers vous. Il faut décoller, maintenant. Il a bien dit onde de gravité. On est sur le haut, les mecs. C'est fou. C'est quoi, le plan ? Sauver la lune, sauver la terre. Brian, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi ! Attention. Tu vas voir, fils de... Il est en mode avion. Il est en mode avion. Alors, que dire ? Effets spéciaux, magnifique. L'histoire, c'est quand même arraché par le sac. C'est ce que je disais. Mais bon, on aime bien de temps en temps se divertir et regarder des choses. Brochette d'acteur qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Au top. C'est vrai. Les films catastrophes, on en a eu une autre dose. Mais c'est pas mal. Moi, je vous le conseille, honnêtement. Si maintenant, vous ne voulez pas l'acheter, attendez qu'il baisse de prix et achetez-le quand même. Faites vivre le 7e art. Il en a besoin. Comme vous allez me dire aussi, maintenant, on est un peu dur-dur de joindre les deux bouts. Mais voilà, si vous voulez l'acheter, attendez peut-être, n'achetez pas le Steelbook, n'achetez pas le 4K. Attendez qu'il baisse de prix. Et puis, voilà, quoi. Généralement, ça va 3 mois après de ses sorties cinéma. Ça sort. Et puis, après 2 mois, la sortie, généralement, ça passe en mid-price. Donc, faites le calcul, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux en dire ? C'est très agréablement surpris par un super film. Des effets spéciaux, comme je vous ai dit, à couper le souffle. Certes, ce n'est pas réel. On le sait très bien. Mais n'oublions pas que c'est un film. Et voilà, c'est ce que je dis toujours. Ça fait du bien de se divertir et de se changer un petit peu les neurones avec tout ce qu'on subit en ce moment. Moi, je me suis régalé du début à la fin. Je crois que le slasher, lui, s'est fait chier du début à la fin. Voilà. Eddie vient de me dire dans le fond, dans le fond du studio, « Oh oui ! » Mais voilà, moi, des fois, je dois subir ces trucs. Moi aussi, des fois, je me fais chier jusque la fin. « Oh oui ! » Alors, doublé anglais-français, français DTS 5.1. La note que j'ai donnée, c'est quand même un 7 sur 10. Comme ça, j'ai fait plaisir au slasher. Voilà. Donc, la réalisation est de Roland Emmerich. Oui, c'est pour ça que c'est un peu décevant. Pourquoi Roland Emmerich, quand même, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses, qu'on a toujours aimé. Là, il fonce un peu dans les travers. Par contre, la BO, elle est superbe et très dure à trouver aussi. Alors, scénario, donc, Roland Emmerich, Harald Closer, Spencer Cohen. Production, Roland Emmerich, il n'a pas besoin de passer par un producteur. Il arrive à se produire lui-même, le petit. Et Harald Closer, avec donc Hal Berry. Ben oui, Hal Berry, quand même, elle est dedans. Patrick Wilson, qui est Patrick Wilson ? Je vous le donne en mille. Allez. Une trilogie, pour le moment. Qui va bientôt arriver au quatrième. Conjuring. John Bradley, Charlie Plumer. Oui, voilà. Michael Pena, qu'on retrouve aussi dans Dora l'Exploratis, notamment dans Chips, la nouvelle version. Carolina Betesca. Musique est de Harald Closer et de Thomas Wonker. Photographie, et là, bravo, à Robbie Bogenkenter. Montage est de Ryan Steven Harris. Ryan, tiens, ça me fait penser à un ami qui voulait se lancer dans le montage. Je vous lui fais un petit coucou si vous regardez la vidéo. Coucou, Ryan ! Adams Wolf. Décor est de Kim M. Pursuli. Costume est de Mario Davignon. Ce n'est pas sur le pont d'Avignon. Effet visuel est de Patrick J. Traverse et de Rainer Grobos. Bravo à eux, parce que franchement, ils ont fait un travail phénoménal. Durée 130 minutes, c'est là que ça blesse un petit peu. C'est long, c'est long, oui. Édition, donc, Métropolitane, Vidéodistribution 7-7. Sortie, donc, le 9 juin 2022 en vidéo. Et sortie en salle le 9 février 2022. De contenu, on a un boîtier steelbook, comme je vous ai dit. Les versions limitées, donc, version limitée. Le 4K du film et le Blu-ray du film. Bonus, envers et contre tous. Coulisses en trois parties. Les sons de la lune. Et le docteur Casey Hossman nous révèle la vérité. Il y a quatre épisodes. Franchement, je vous conseille ce film. Le boîtier, il est super beau. Il est super bien fait. Voilà, donc, Moon Wolf. Moon Fall, pardon, pas Moon Wolf. Moon Fall que je vous conseille, franchement. Moi, j'aime bien aimer. Voilà, apprendre comme divertissement. Ce n'est pas probable, ce genre de choses. Donc, voilà, vous pouvez dormir toujours sur vos deux oreilles. La lune serait bien toujours accrochée là au-dessus. La seule chose qu'elle pourra faire un jour, peut-être, c'est, encore une fois, comme on dit, quand les oiseaux de mauvaise augure sortent, les cracous ou n'importe quoi, ou les dégénérés, c'est surtout les jours de pleine lune. Voilà, c'est la seule chose qu'elle peut nous faire. Voilà, allez, Moon Fall, que voici, que voilà. Ciao, les amis, et ne restez pas trop dans la lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada